Si tu veux, il n'y a pas de souci. Benoît, si on parle un petit peu des tendances au sein du data center en France, en Europe et dans le monde, telles que FH les perçoit. Alors, il y en a de nombreuses. Je pense que la première, c'est l'acceptabilité des data centers. Il y a un vrai sujet, le data center a mauvaise presse d'un point de vue écologique, parce que c'est un objet qui consomme énormément d'énergie. Donc, il y a déjà tout un sujet, on va dire, sur l'acceptation environnementale du data center, qui commence, on va dire, par l'endroit où on implante le data center, pas d'artificialisation de terre, c'est un premier point important. Le deuxième point, c'est, on va dire, l'efficacité énergétique du data center. Donc, utiliser des technologies qui sont up to date, les meilleures technologies disponibles, que ce soit sur la partie électrique, notamment les stockages batteries, ou même des stockages avec de l'inertie, des roues d'inertie. C'est aussi sur la partie refroidissement, qui est un très gros poste en termes de consommation sur les data centers. Il y a une partie qui concerne plus le client, qui est l'utilisation de la ressource IT, qui a néanmoins un impact fort sur la consommation d'électricité, et donc la consommation de refroidissement. Il y a également la partie alimentation électrique du data center. Yves, est-ce que tu sais peut-être que EFH est le premier EPC européen pour la réalisation de centrales photovoltaïques ? Donc, c'est un sujet, on va dire, au-delà de l'alimentation avec des certificats d'origine. On voit que le marché s'organise pour avoir des prix de long terme à partir de sources d'énergie renouvelable, par exemple le photovoltaïque. On a une filiale qui s'appelle Sunair, qu'on a intégrée récemment, qui va développer des projets, justement, en plus de les construire. Voilà, il y a, on va dire, sur la partie alimentation en électricité, il y a un panel, on va dire, qui s'organise. On est aussi concessionnaire de petites centrales hydroélectriques. Il y a un panel qui s'organise, en tout cas dans le groupe, alors à destination ou pas à destination du monde du data center, mais c'est des savoir-faire qu'on a à la maison. Parlons un peu des typologies de data center sur lesquelles vous intervenez, puisqu'il y a quand même une très large... On sait que vous intervenez, par exemple, sur CloudHQ, qui s'annonce comme le plus gros data center en France, ou tout du moins campus de data center en France. Et vous avez aussi des offres sur du Edge, c'est-à-dire que ça va jusqu'au petit data center en proximité. Effectivement, le panel est assez important. On voit en ce moment, tout de suite, là maintenant, c'est beaucoup des hyperscalers qui s'implantent en France, soit des gens qui sont déjà très implantés en France, des industriels du data center qui continuent à développer leur offre, qui passent un peu de la colocation, on va dire, à cette dimension hyperscale. Puis il y a des nouveaux acteurs, notamment des acteurs américains, qui arrivent en France, d'ailleurs comme ils arrivent dans tous les pays européens, avec cette offre aussi hyperscale pour des GAFAM. Donc oui, ça c'est un domaine sur lequel on est très actif. Il y a aussi des gens qui ont de la data souveraine, des banques, des assurances, l'armée, l'administration de manière générale, qui n'a pas envie de donner cette information dans le cloud, et qui donc développent pour leur propre compte des data centers. Donc ça, c'est une clientèle très importante, et on va dire souvent qui est très connectée avec EFH par d'autres réalisations. On parle beaucoup de guerre électronique en ce moment, notamment avec l'Ukraine. On s'aperçoit qu'il y a des sujets importants qui sont en développement. Voilà, et puis après il y a la partie edge. La partie edge, on ne la voit pas encore trop. Ça balbutie. Mais il y a des choses qui arrivent aussi côté plutôt entreprise, avec des data centers pour des clients aussi qui ont de la data et qui n'ont pas nécessairement, encore une fois, envie de la donner dans le domaine public. Alors on reviendra tout à l'heure avec vous, EFH, pour évoquer entre autres les métiers et la mission du contractant général, qui est celle d'EFH. Très bien. À suivre dans une prochaine vidéo. Merci Yves. Sous-titrage ST' 501